L'échange qui a eu lieu sur la ligne de front dans la région de Lugansk est une nouvelle étape dans l'application des accords de Minsk II qui prévoit la libération de tous les prisonniers et otages retenus par les deux camps depuis le début du conflit en avril dernier. Un total de 139 soldats ukrainiens et 52 combattants rebelles retenus ont été échangés samedi dans l'est séparatiste de l'Ukraine. Alors que le cessez-le-feu a été régulièrement violé depuis son entrée en vigueur il y a une semaine, le secrétaire américain John Kerry a accusé la Russie d'avoir un comportement extrêmement lâche en Ukraine. Les Occidentaux multipliaient hier leur mise en garde contre la Russie sur fond de combat entre l'armée ukrainienne et les rebelles pro-russes à proximité du port de Mariupol, dernière grande ville de l'est de l'Ukraine sous contrôle de Kiev. Signe d'une situation tendue, plusieurs personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées par l'explosion d'un engin artisanal qui s'est produite pendant une marche patriotique à Kharkiv dans l'est. L'armée ukrainienne a fait état hier de plusieurs attaques de chars près de Mariupol. La prise de cette ville stratégique dans le sud de la ligne du front permettrait aux séparatistes de créer un pont terrestre avec la péninsule ukrainienne de Crimée annexée en mars dernier par la Russie. Les tensions autour de Mariupol interviennent quelques jours après la prise par les rebelles de la ville stratégique de Debaltsev dénoncée par Kiev et les Occidentaux comme une violation brutale du cessez-le-feu instaurée conformément aux accords de Minsk II. Ceux-ci ont été conclus le 12 février à l'issue de négociations marathon avec la médiation de la chancelière allemande Angela Merkel et du président français François Hollande. François Hollande.